Nous sommes ici dans une parcelle de blé qui a été semée le 8 octobre dernier. Au niveau de la fertilisation, on distingue deux choses. La fertilisation de fond, c'est-à-dire les engrais classiques, le PECA, la magnésie, etc. Donc ça, je fais des analyses de sol régulières sur chaque parcelle tous les trois ans et qui me permettent de déterminer quels sont les besoins de la plante. Ensuite, concernant l'azote, je fais faire également ce qu'on appelle des reliquats, c'est-à-dire des prélèvements de sol qui déterminent également combien il reste d'azote dans le sol et à quelle profondeur, et on détermine ensuite les besoins de la plante. Et ce qu'on a besoin d'apporter et ce qui manque éventuellement. Le risque d'une mauvaise gestion de l'azote, il y a plusieurs risques. Il y a un risque important et qui me fait peur régulièrement, c'est le risque de verse. Parce que quand vous récoltez du blé versé, je l'ai déjà fait, ce n'est pas drôle, c'est compliqué et ça altère beaucoup la qualité. Et le deuxième risque important, c'est que plus on met d'azote, plus la densité de la plante va être forte, plus il va y avoir de problèmes de maladie. Il y a un risque. Sous-titrage FR ?